bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct sur congo live télévision lundi 20 février 2023 nous sommes en direct sur congo live télévision nous sommes avec messieurs placide militants du mouvement citoyen lucha c'est ça nous cherchons et c'est l'outil à l'eau j'ai décidé donc c'est l'essentiel ce que nous sommes activistes bonjour vous allez bien oui on se portait très bien malgré la situation qu'ils sont en train de traverser et penser puis eux aussi à nos compatriotes déplacés qui vivent dans des conditions vraiment inhumaines mais aussi un coeur d'amour un coeur de solidarité avec nos voyants militaires et fardessais qui sont dans les champs des batailles je vous ai représentés militaires de la lucha rdc mais pourquoi c'est des moments pourquoi des louches a non non en fait je ne souhaiterais pas que nous puissions entrer dans ces débats ok mais ça c'est aussi l'information cd nos auditeurs et les spectateurs qui nous suivent c'est pas le sujet de l'émission mais elle perd la moitié de l'émission pourquoi des louches a non ce qui est sûr c'est juste question ok des démons opératoires mais aussi des certaines valeurs les idéologiques ok mais aussi partant de la vision que chaque mouvement citoyen possède par rapport à la lutte qu'elle est en train de mener c'est par là que chez nous nous voyons qu'il serait mieux que nous puissions étendre notre philosophie au delà de la rdc donc après avoir été convaincu que nous allons apporter un changement positif et d'une manière intégrale dans la république démocratique du congo nous misons aussi beaucoup sur l'unité africaine donc c'est dans ce contexte là que vous voyez nous avons ajouté la lutte rdc afrique donc nous on mise on ne se concentre pas uniquement en rdc vous vous êtes de la lutte à rdc afrique parce que c'est là où nous sommes en train d'étendre notre vision vous comprenez donc c'est dans ce contexte cependant vous devez comprendre que tous nous militant dans la non-violence ok nous sommes convaincus d'une élite pacifique étant donné que nous sommes tous bon je dirais donc les activistes et nous prenons la non-violence comme idéologie philosophie voilà la lutte à elle rdc afrique j'ai dit elle non 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 il n'y a pas d'elle dans la lutte à et comme vous le savez il n'y a aucun patron de la lutte à tous sommes portes étendards du mouvement citoyen lutte à rdc afrique et puis lorsque vous entendez l'outra elle telle non non c'est devenu peut-être ça c'est c'est autre chose ce sont des des façons dans la population ou bien soit bon ça c'est propre je dirais au parti politique vous comprenez un parti politique elle telle mais chez nous soutient où est ce que vous tirez vos financements non il n'y a pas de financement toutes les actions que nous menons ok ce sont des actions purement à caractère social et c'est que vous devez comprendre ok dans toutes structures ok il ya des contribuables comme nous autres donc quand il ya des des actions nos actions que nous menons n'écoutent même pas d'autant des millions de dollars comme les gens les prétendent comprenez donc il suffisait juste qu'il y ait un coeur ok un coeur patriotique de ceux là qui sentent au moins l'intérêt de notre lutte et facilement peuvent contribuer pour soutenir la liste que nous sommes en train de mener d'accord donc un problème c'est ça merci placide alors c'était un truc facile d'introduire de vous introduire parce qu'avec vous on n'a jamais parlé parce que j'aime souvent voir la conception d'idées de chaque militaire de la lutte à que j'interroge toujours sur ce plateau de la télévision mais on comprend bien là nous j'aime et c'est certainement il faut qu'on organise tout une aimée toute une émission là-ci pour comprendre c'est quoi la lutte à son objectif parce que certains moments on vous a vu comme des jeunes entre guillemets manipulé je ne sais pas soutenir par les occidentaux on a vu des jeunes certains moments qui ont mis pression au président à kabila à l'époque on a vu des jeunes qui manifestent toujours dans la rue on ne sait pas où est-ce que ces jeunes tirent leurs moyens leur motivation tous en tout cas et il faut et on va revenir également pour comprendre comment la pourquoi comment le coma et pourquoi la division de la lucha parce qu'il ya des mouvements qui s'appellent lucha est ce que c'est pour des intérêts aujourd'hui on parle une lucha entre guillemets soutenu par beaucoup et qui par l'une européenne lucha aussi donc voilà tout ça et il revient vraiment nous sommes disponibles pour ça nous devons éclairer nos fidèles téléspectateurs quant à si merci à place et dont parlons toujours la guerre des affrontements que les forces armées de la république démocratique du congo et les rebelles ou alors les terroristes d'y en 23 soutenu par les rwandais on a participé on a avec qui un week-end d'academy c'est toutes les lignes des fraudes que ce soit la 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 ligne de massy si la ligne d'eux de retour ou un week-end d'academy est ce que les belligerons ont à respecter les recommandations des chefs d'état à les chefs d'état des pays membres de léa c'est qu'il avait bien c'est rappelé aux groupes armés de cesser les frais comment vous analysez cela monsieur placé quant à nous nous profitons d'abord de cette occasion pour encourager nos voyants militaires qui sont dans les champs d'honneur et d'après les informations que nous détendons c'est que nos efforts d'essai nos forces loyalistes ont mis vraiment en déroute l'armée rwandaise qui se trouve dans nos territoires et qu'à cela ne tienne nous savons que nous sommes en train de subir un complot international qui ne dit pas son nom donc moi je dirais nous nous battons contre le monde entier oui parce que quelque part nous voyons les rwandais les rwandais c'est un arbre qui cache la forêt derrière les rwandais il y a quoi il y a quoi au juste et c'est donc c'est c'est là où résident les différentes questions mais nous nous encourageons nos voyants militaires à poursuivre les combats parce que quelque part nous nous avons senti que l'armée qui nous agresse donc l'armée rwandaise la rdf est coincé là au niveau des kichanga donc c'est quelque chose qui nous réjouit nous en tant que fils d'une fils du pays donc c'est ça alors par rapport à la recommandation ok même l'union africaine a répété et les mêmes recommandations presque donc les cesser les faits les processus des escalades donc c'est pour nous c'est un champ que nous avons l'habitude d'entendre donc donc il n'y a rien de nouveau donc c'est déjà entendu et dans tout ça l'armée rwandaise n'a jamais respecté toutes les recommandations c'est pourquoi quant à nous ne voyons aucune importance que nous aussi nous puissions ou soit respecter tout ce que ces gens nous ont recommandé comme cesser les faits d'ailleurs selon notre analyse nous sommes en train de dire que donc nous confirmons cette thèse disons que cette communauté internationale là où moi j'englobe différentes organisations régionales ok donc l'union africaine l'eac tous tous et toutes ces organisations sont en train d'être utilisé par cette communauté internationale pour comploter contre la rdc lorsque ces gens voient que nos efforts d'essai se comportent très bien au front des batailles vous allez voir c'est à ce moment là qu'ils ont qu'ils vont lever les voix du genre appelant au cesser les faits comprenez donc c'est déjà pourquoi les pays ne s'imposent pas aussi parce qu'on a droit aussi à la défense il y a aussi la souveraineté qui reste primaire et les pays ne doivent pas quand même violer ces robes et nous imposer leur mode de fonctionnement quand même nous sommes un pays souverain messieurs passy alors certainement nous sommes un état souverain sauf qu'il y a des gens ne doivent pas c'est une gêne dans nos affaires normalement c'est comme cela qui savait ça devait se passer mais lorsque nous sommes dans des relations internationales la rdc ok c'est avait il y a ratifié dans de certaines 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 lois internationales vous comprenez donc c'est dans ce contexte là que nous sommes appelés ok à respecter différentes procédures mais qu'à cela ne tienne lorsque ça semble dégénérer il n'y aura plus d'autres moyens à faire à part quand même on est agressé messieurs placides c'est 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 de la même manière si je peux le dire comme ça avec l'écran où on a vu presque tous tous ces pays européens soutenir l'écran mais nous c'est pas le cas voilà vous êtes en train de répéter je dirais mes propos c'est là que nous disons nous nous sommes en train de nous battre contre le monde entier nous sommes seuls nous sommes seuls et personne n'entend la misère du peuple congolais oui parce que c'est depuis je dirais 1994 que nous sommes en train de subir les mêmes misères alors quant à c'est nous pouvons juste recommander à notre gouvernement de savoir jouer avec le temps parce que lorsque la misère est vraiment continue à persévérer comprenez que la population ne sera pas vraiment tout à fait d'accord nous n'allons pas toujours continuer à à patienter ou bien soit à demeurer dans cette crise qui nous inflige beaucoup de pertes en vie en vie humaine alors quant à c'est nous allons appeler juste notre gouvernement nos autorités de savoir jouer les temps le moment opportun qu'il faudrait maintenant se débarrasser de toutes ces organisations internationales ok et prendre le destin de notre nation à même si ça sera pas possible la population les fera en sa manière et là ça sera pas bien parce que vous comprenez la population c'est une masse et la masse n'a pas d'âme la population de sa manière c'est à dire la 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 révolution la révolution populaire c'est aussi une manière de s'exprimer pourtant si nous ne pouvons pas souhaiter que nous puissons en arriver là comprenez donc la population quand elle décide d'agir ah oui comprenez il n'y aura pas d'autorité qui sera à mesure de freiner cette population déterminée à défendre sa cause noble comprenez c'est dans ce contexte là que je suis en train d'y parler merci place mesdames et messieurs vous nous souviens c'est congolive de télévision merci de votre fidélité nous sommes en direct une interview exclusive avec place et du militaire de la lutte activiste des droits humains un jeune actif de goma alors place et certainement nous avons suivi plusieurs sources d'aller qui changent à parler d'une avancée significative côté forces armées de la rdc qu'est-ce qui explique cette prouesse c'est c'est pas cvn prouesse a registré côté armée congolaise inavancée comment expliquer cela qu'est-ce qui montre vraiment de qu'est-ce qui explique cette mobilisation côté armée c'est on l'a témoigné c'est cette semaine c'est week-end c'est cette semaine bien sûr ah oui même moi aussi je viens de le dire il ya à peine quelques minutes tout juste au début de cette émission nous offre nos efforts d'ici se comportent très bien au champ d'honneur vous comprenez c'est une armée qui est loyaliste oui qui est professionnelle et qui agirait ok défendre l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême voilà au-delà de ça donc c'est nos voyants qui sont conscients de la misère du peuple congolais alors étant professionnel et ne pouvait que se rallier derrière la logique du peuple congolais oui c'est la population parce que quelque part il y a aussi cette complicité entre la population qui a compris qu'elle doit soutenir nos forces loyalistes en lui faisant ou bien soit en lui faisant des informations des renseignements nécessaires pour qu'elle parvienne à boutre d'abouter dehors l'ennemi donc l'armée rwandaise vous comprenez donc c'est juste ça donc il ya une certaine complicité mais au-delà de ça quelque part notre gouvernement est en train de comprendre que la population vraiment manifeste ses besoins là de sortir de cette crise sécuritaire lui infliger depuis je dirais 1994 alors ça c'est vraiment un besoin primordial à cette de cette population qui comme il ya une certaine génération ok la génération de 1996 2000 n'a été née dans cette guerre et maintenant jusqu'à quand allons nous démarrer dans le décrépitement des balles vous comprenez donc c'est un besoin ultime du peuple congolais mais aussi au delà de ça le gouvernement après avoir compris que la population sent vraiment qu'elle est fatiguée de cette crise sécuritaire le gouvernement aussi essaye ok de mettre des moyens comme nous les recommandons jour et nuit au détriment de nos forces afin qu'elle soit à mesure d'une manière là professionnelle ok de mettre hors d'état de nuire toute menace émanant de l'extérieur contre l'intégrité territoriale donc c'est dans ce terme là que je dirais et les nos efforts et c'est vraiment se comportent convenablement en fait une avancée très significative au champ d'honneur merci place et on va finir par cette révélation de la société civile s'il faut revenir sur quelques faits il faut rappeler que depuis fin novembre 2021 la rdc des nouveaux victimes d'une nouvelle agression menée par les m23 qui s'est installée dans le territoire des rochourou massissier nier à wongo dans le nord qui vous les gouvernements congolais acquise son voisin le rwanda d'être à l'origine de cette manoeuvre d'estabilisateur pardon voilà une accusation déjà corroborée par l'inu européenne les nations unies donc les nations unies à travers bien sûr leurs experts l'inu européenne de son côté la société civile du nord qui vous est décide qui vous dit détenir des éléments probants qui démontrent la responsabilité de kigali dans les faits qui lui sont en tout cas rapprochés des éléments de l'armée rwandais équipés d'armes des guerres et détenus ont notamment été visibles au nord qui vous en appui à la dite rébellion dans un mémorandum adressé aux chefs d'état africain à marge de la 38e assemblée générale à l'annualde l'union africaine qui est à il y a dix abeib en éthiopie en éthiopie les forces les forces vives ont décrit plusieurs facteurs qui justifient l'attitude du rwanda ces causes sont aussi bien économiques démographiques que sécuritaires soutiennent tels donc les sociétés civiles sur le plan économique la guerre menée par les rwandais vise à exploiter les ressources minières de la république démocratique du congo et d'empêcher aux touristes de visiter le nord qui vaut au sujet de la démographie la société civile alerte kikigali cherche à déverser des populations inconnues sur les sols congolais au détriment des peuples et autochtones s'il faut rappeler l'histoire depuis 1996 année qui marque la deuxième guerre du congo les rwandans et régulièrement cité dans la déstabilisation de l'est des fdl au m23 en passant par les rcd et le sndp les autorités congolaises ont toujours pointé du doigt acquis à terre les régimes disons acquis à les régimes de kigali aujourd'hui les relations se sont en tout cas détériorés entre le pays à chisekedi et paul kagamé à l'instar de ses prédécesseurs les présidents congolais acquis son homologue pour ses intentions expansionniste et en tout cas voilà mais on nous a l'essayer de commenter nous restons avec trois minutes messieurs placides ici à la société civile qui en tout cas qui dit que paul kagamé veut accéder aux ressources minières de la rbc c'est pourquoi ils passent par les m23 en essayant un peu de déstabiliser l'est du congo est ce que vous partagez les mêmes avis que la société civile effectivement effectivement parce que nous sommes aussi membres de la société civile ok alors c'est ce que je suis en train de dire tout est clair que nous sommes en train de nous battre seul contre le monde entier et cette même union européenne ou bien soit oui oui donc je dirais l'union africaine ok voyant que comme je le dis voyant que l'armée rwandaise est tellement coincé dans différents fronts en rdc plus précisément la kichanga oui c'est là que ces gens se sont dépêchés pour faire des rencontres des sommets où ces mêmes gens ont arrêté des décisions qui ne sont pas en faveur de la rdc oui notamment les cesser les faits les cesser les faits là bas ça n'arrange en rien la république démocratique du congo nous on pouvait souhaiter que nos forces loyalistes puissent enchaîner afin ok d'en finir une fois pour toutes avec cette agression avec l'armée rwandaise mais déjà déjà avec les cesser les faits comprenez que c'est une manière de permettre à l'armée rwandaise de s'organiser alors imaginez ces mêmes gens c'est cette même union européenne et africaine ok vient d'accorder encore jusqu'au 30 mars pour que ces rebelles diens 23 et bien soit bon je dirais l'armée rwandaise la rdf puisse rentrer ok dans des positionnements des abignons là bas ok c'est ça c'est l'accorder encore cette opportunité de pouvoir continuer à exploiter nos ressources minières donc ça lui permet encore de s'organiser et là nous ça ne nous avantage pas comprenez donc je partage les mêmes avis avec nos compatriotes avec la société civile qui dit ce que les rwandais souhaitent vraiment avoir une même mise d'une manière directe sur nos ressources minières donc ça c'est vrai oui au delà du rwanda derrière le rwanda comme je l'ai dit il y a des grandes puissances du monde entier qui font partie ok de cette communauté internationale ok donc c'est dans ce contexte là que nous disons nous sommes en train de nous battre contre le monde entier alors du point de vue démographique il y avait des rumeurs qui disaient qu'il y a au rwanda il y a six et septante mille familles réfugiés soit disant réfugiés congolais qui doivent rentrer au congo nous nous ne partageons pas vraiment cette hypothèse parce que nous ne pensons pas si là au rwanda il y a même des réfugiés des réfugiés congolais vraiment nous nous rejetons avec notre dernière énergie cette hypothèse disant qu'il y a des familles congolais au rwanda non ça c'est nous c'est vouloir surpêpler notre notre pays avec des gens d'origine doutée est ce que nous nous ne pensons pas merci ce sont des congolais merci beaucoup placé d'ailleurs je signale à ceux qui nous suivent que les sujets là liés aux réfugiés ça sera donc c'est un sujet en fait auquel on va discuter analyser tout de suite là avec notre invité merci beaucoup placé par été là c'est matin premier numéro pour cette semaine donc un entretien du lundi 20 février 2023 merci d'avoir répondu à notre invitation nous aussi nous vous remercions de cet espace nous accordé parce que la paul la nation le monde entier doit comprendre que la population congolaise n'est plus d'hype ok nous ne pouvons plus rester dans des organisations de destructeurs ok hypocrite qui ne nous est à rien dans les partenariats c'est du gagnant gagnant et mais lorsque les partenariats va seulement dans l'essence de faire avancer et un côté là vraiment nous n'allons pas hésiter de lever nos voix merci on va s'écouter par votre numéro de téléphone d'accord notre numéro de contact ici plus de 143 421 44 276 merci ah non non je me suis trompé plus de 143 421 44 31 276 merci placé d'avoir été là prochain rendez vous demain merci en tout cas de nous avoir donc honnêtement merci aussi chers journalistes merci mesdames et messieurs nous avoir suivi prochain rendez vous c'est tout de suite là pour un nouveau numéro un nouvel invité merci nous avoir regardé en direct et en exclusivité c'est congolaise nous vous disons bye bye bye